Dans Assassin's Creed III, on incarne Connor, qui est en fait un améradien, de père britannique et de mère indienne, qui va en fait participer aux événements de la révolution américaine et qui va aussi régler ses comptes personnels parce que son village a été massacré quand il était jeune. J'ai beaucoup apprécié le scénario puisque je trouve qu'effectivement, il a une approche beaucoup moins manichéenne que dans les précédents épisodes. Les Templiers ne sont pas forcément dépeints comme les méchants du jeu. Il y a des rapports assez ambiguës entre les Templiers et les Assassins dans Assassin's Creed III. Et ça marque vraiment un tournant dans la série qui est très agréable à suivre. Connor, c'est un héros très intéressant parce qu'il est beaucoup plus inexpérimenté que Breté et ses sœurs. Il est vraiment très très naïf dans l'histoire et sa naïveté va vraiment lui retomber dans la gueule. On voit quand même une longue partie de sa vie. Ça commence pas quand il est adulte. C'est un personnage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe, torturé. Là, on est plus dans un côté infiltration, chasseur. Le personnage est beaucoup plus travaillé. C'est sans doute le plus travaillé de la série. Le gameplay a vachement évolué. C'est-à-dire qu'enfin dans Assassin, le système de combat est vraiment bien foutu, avec un système de contre et de coups spéciaux un petit peu à la Batman. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées qui ont été introduites et des petits changements mineurs, comme le free run qui est désormais un peu plus simple à faire. Étant donné qu'on est dans une zone beaucoup plus libre, forestière, on peut grimper aux arbres, avancer à toute vitesse. Et puis, il y a surtout beaucoup plus de variété dans le gameplay avec beaucoup de types de missions, notamment les batailles navales ou des choses comme ça. Tous les petits objectifs supplémentaires qu'ils ont rajoutés, qui donnent encore plus de profondeur, on a vraiment l'impression d'être, comme GTA San Andreas à l'époque, c'est vraiment le point culminant de la série. Connor, c'est un peu comme Martine, puisqu'on a Connor part en mer, Connor livre du courrier, Connor assassine des gens, Connor libère des villes, il y a vraiment tellement d'objectifs secondaires qu'au début, on s'y perd très honnêtement. C'est toujours un petit peu intimidant au début, mais une fois qu'on rentre dedans, on ne décroche plus. Il y a également, comme dans le précédent Assassin's Creed, la gestion d'un manoir, un lieu sur lequel on est hébergé et avec qui on peut travailler avec des artisans qui vont fabriquer des objets. Après, on va avoir des recettes et à partir de matières premières, on pourra fabriquer des objets qui vont permettre de gérer les commerces ensuite. Alors, on retrouve les plumes à trouver, les trésors, mais effectivement aussi les batailles navales qui sont vraiment un gameplay à part entière à côté. Des missions d'assassinats, des petites quêtes un petit peu comme dans les précédents, dans les univers un peu plus fermés, des missions un peu plus fermées. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Alors, en ce qui concerne les environnements, il y a un énorme travail qui a été fait aussi avec l'utilisation du moteur Anvil Next, qui permet de la gestion en temps réel des saisons, par exemple, avec la neige. On sent le héros qui avance, qui galère, les chevaux aussi. Il y a un vrai, vrai travail d'ambiance de ce côté-là. Les villes sont beaucoup plus détaillées. Alors, on a clairement perdu en hauteur avec Boston et New York. Et on a également tellement gagné en profondeur avec la frontière. Enfin, la zone de jeu est tellement énorme qu'on est carrément limite au niveau du double du précédent épisode. Et ça donne tellement une sensation de liberté, sachant qu'en plus, c'est clairement pas des espaces vides. On a beaucoup à explorer, beaucoup à voir, beaucoup à faire. Ça rappelle un petit peu Red Dead Redemption par rapport à l'aspect sauvage. Donc, c'est un endroit où, effectivement, on va trouver des animaux sauvages, on va trouver des campements, on va trouver des villes. Donc, c'est une ambiance beaucoup plus zen, beaucoup plus naturelle, tout simplement. Alors, le jeu, il en a vraiment dans le vide. C'est-à-dire que le nouveau moteur, l'Anvil Next, il ferait vraiment cracher, en fait, ce dont sont capables les consoles de la génération actuelle. Je pense qu'on a vraiment là une maîtrise totale de la part d'Ubisoft. Alors, ça se ressent un petit peu sur le framerate qui, des fois, faiblit un petit peu. Mais quand on voit le nombre de personnages affichés simultanément, les détails, les environnements, les changements climatiques, les expressions des personnages, les détails, c'est juste fou. C'est du très, très bon boulot et il n'y a vraiment rien à redire. Également, au niveau bruitage et bande originale, très travaillé. On se croirait dans un film devant certaines cinématiques. Les visages également ont été retravaillés parce que le moteur commençait à vraiment être très, très vieux. Et là, on sent presque la nouvelle génération qui arrive. C'est vrai que le jeu commence de façon assez lente, mais il propose honnêtement une intrigue qui est vraiment très, très bonne, très, très bonne. Enfin, très, très bien déroulée, profonde, sensée. Comme je disais tout à l'heure, cette approche moins manichéenne, plus terre à terre, qui s'y est vraiment bien au contexte historique. On ne sait pas vraiment qui est méchant, qui est bon dans l'histoire. Il y a un peu des deux de chaque côté. C'est vraiment la grande force du titre. Dans la construction des missions, on peut vraiment maintenant faire de l'infiltration puisqu'on a des mouvements spécifiques pour. On peut se cacher dans les herbes. On peut se planquer derrière les murs. C'est des choses que moi, j'attendais vraiment beaucoup. Après cinq épisodes, on pourrait se dire que ça commence à tourner en rond. Et non, ils arrivent à donner encore de l'élan au jeu en offrant un univers encore plus ouvert, différent, où on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Les points négatifs du jeu, le multi a beau être exceptionnel, je trouve que la présence d'un online pass est un peu déplacée. Sur un grand jeu comme ça, on aimerait que tout soit parfait. Donc là, il y a mon cœur qui hurlait un petit peu. Et de même, la présence de micro-paiements pour s'acheter son équipement plutôt que de le gagner à la loyale, je trouve ça pas très très cool. Mais bon, c'est les aléas du marché. Et puis de toute façon, si on a toujours envie de le débloquer avec la sueur de son front, on peut toujours. J'ai trouvé le début du jeu un petit peu long à se mettre en place. J'ai eu peur qu'on arrive un peu devant un MGS où il y ait plus de cinématiques que de gameplay. Et puis après, une fois que ça se met en place, il n'y a pas de soucis à fond dedans. Mais il faut arriver à tenir la première partie. Beaucoup de personnages comme toujours. Donc on s'y perd un peu au niveau du scénario. Et puis encore une fois, quelques soucis. Des fois, on n'arrive pas toujours encore bien à faire ce qu'on veut dans certains niveaux. Mais c'est quand même une nette progression par rapport aux précédents épisodes. Donc cet Assassin's Creed III, pour moi, tient la route complètement. Malgré une série qui commence à dater un petit peu, on se retrouve quand même à chaque fois devant un jeu qui surprend, qui donne envie d'y rejouer, d'aller dedans, d'avancer et d'en savoir encore plus sur l'histoire. Eh bien Assassin's Creed III, c'est tout simplement le jeu qui va vous conforter lors des longues soirées d'hiver. Et vont être sacrément longues en compagnie du jeu parce que vous allez vraiment y passer du temps. Assassin's Creed III, c'est tout simplement le Assassin auquel j'ai toujours voulu jouer. C'est-à-dire que depuis le début de la série, je me suis toujours dit, il manque un petit quelque chose pour que ce soit un chef-d'oeuvre. Parce que l'univers a toujours été là, l'ambiance a toujours été exceptionnelle. Cette fois, on a enfin du gameplay qui est aussi au niveau. Et donc, c'est vraiment de maintenant un grand jeu, un chef-d'oeuvre. C'est-à-dire que l'univers a toujours être exceptionnelle. C'est-à-dire que l'univers a toujours été exceptionnelle.